Bonjour, dans ce sixième tutoriel nous allons voir comment utiliser un logiciel tel que GIMP pour enlever le fond blanc. Vous voyez qu'ici j'ai des groseilles et quand je déplace ici et que ça dépasse, vous voyez, on voit le fond blanc de mes groseilles. Ce qui est un petit peu gênant, de la même façon ici, vous voyez, quand j'utilise la fraise, si je rapproche la fraise ici, vous voyez que le cadre blanc va effacer l'autre fraise, ce qui va poser des petits problèmes de mise en page. Donc nous allons voir comment, par exemple ici, enlever le fond blanc pour n'avoir que les groseilles ou que les fraises ou que les murs. Pour cela nous allons utiliser le logiciel GIMP qui va nous permettre de retoucher l'image. Alors je vais faire un glisser-déposer, vous voyez, de cette image, dans GIMP. Voilà. Alors je la reprends et je prends l'image et je la dépose ici. Voilà. On va agrandir la fenêtre. Je vais utiliser ici l'outil de sélection par couleur, puisqu'ici je n'ai que du blanc. Je sélectionne, ici je vais prendre tout le blanc. Je vais maintenant inverser la sélection de telle façon d'avoir que les fruits. Je vais faire édition, copier, et ensuite édition, coller comme nouvelle image. J'ai désormais ici une nouvelle image, dans laquelle j'ai des fruits, sur un fond transparent. Je vais pouvoir isoler chaque élément en utilisant l'outil de sélection. Je prends ici cet outil rectangle. Je délimite ici, je vais faire CTRL-C, sans ça je peux faire également copier. Vous voyez, on retrouve ici CTRL-C, et je vais faire coller comme nouvelle image. Je retrouve mes groseilles. Il ne me reste plus qu'à faire fichier, exporter, comme. Je vais sur le bureau, je vais en carte à pince, et ici je vais nommer mon image groseille. Attention, l'extension pour conserver la transparence, c'est le PNG. Si vous utilisez le JPEG, vous allez perdre la transparence. Je fais exporter, je continue avec exporter, voilà, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, vous voyez ici, j'ai une image qui est non transparente. Donc on voit le blanc qui va déborder ici sur le carré jaune. Alors que, vous voyez, si j'utilise la groseille en PNG, qui elle est transparente, Eh bien, vous voyez que, on va dans un premier temps la réduire. Comme ceci. Voilà. De façon à ce qu'elle soit à peu près de la même taille que notre autre groseille. Voilà. On va zoomer légèrement également, et vous voyez que si je décale ici, j'ai de la transparence. Alors qu'ici, vous voyez, c'est une image en JPEG avec un fond blanc qui mord sur le cadre. D'où l'intérêt d'utiliser, vous voyez, le format PNG avec la transparence, à condition d'avoir pris la précaution d'enlever le blanc. Voilà. À bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada